Ici, un match au sommet Bernard qui devrait en principe tenir toutes ses promesses. En tout cas au niveau du public, ce match tient ses promesses puisqu'ils sont combien ? 45 000, près de 50 000 Marseillais à avoir envahi le stade Vélodrome ce soir pour cette rencontre. Rarement le stade Vélodrome a été aussi plein et très certainement les records de recettes seront battus ce soir. L'équipe de Saint-Etienne qui n'a marqué qu'un seul but en deux matchs espère pouvoir franchir ce soir la défense de Marseille. Et les Marseillais qui ont fait un bon début de saison, certes ont été battus à Paris mais après un très bon match, ont battu ici même Brest sur la marque de 3-0, voudraient reconquérir ce public qui est tout prêt à revenir. Car l'année dernière la saison de Marseille n'a pas été excellente. Coup d'envoi avec Rep et Platini. Un match dont il convient de vous préciser la composition des équipes. L'équipe de Saint-Etienne et l'équipe annoncée, Kurkovic dans les buts, Rep et Pellini arrière-droit qui remplace Jean-Vion suspendu, Santini-Lopez-Farizon en défense, Larios-Eli et Platini en milieu de terrain et Rocheteau-Rep-Zimaco en attaque. En ce qui concerne l'équipe de Marseille, un seul changement, le poste de demi est tenu par Piet à la place de Robert Buig. Ce qui nous donne Mijon dans les buts, en défense, Baconier, Victor Zvinka, Trésor et Zambelli. Piet, Linderoth et Fernandez en milieu de terrain. Alors que Platini donne une bonne balle à Rep et un coup franc contre l'Olympique de Marseille qui joue en attaque avec Témime, Berdol et Six. Sur un très très bon ballon de Michel Platini sur une contre-attaque. Platini qui avait repris ce ballon sur Fernandez. Il a donné à Rep qui a été bousculé donc au moment où on pensait bien qu'il allait vers le but. C'est un coup franc donc Platini dans ses oeuvres. Oh, Mijon bien placé. Un très bel arrêt de Mijon et cela dès la deuxième minute de la première mi-temps. Mijon qui avait été très bon au Parc des Princes il y a de cela huit jours et qui met certainement son équipe en confiance en réussissant là un bel arrêt sur ce coup franc de Michel Platini. Une longue balle en avant qui était destinée à Didier Six. Je crois qu'il faut aussi préciser Bernard, vous qui êtes un Marseillais d'honneur, qu'il souffle un petit peu de Mistral sur la belle cité méridionale. Un petit peu et même beaucoup. Un Mistral qui s'est un peu calmé en fin d'après-midi mais qui souffle quand même très fort. qui va très certainement gêner les deux équipes qui vont très certainement mettre ce ballon à terre car le Mistral, encore une fois, souffle très fort et quand on le connaît ici, on le craint. Piette pour l'Olympique de Marseille. Linde Roth renverse complètement le jeu. Bacognier. Intervention de Larios sur Piette. M. Conrad, qui est l'arbitre, ne siffle pas. Montée de Gérard Farizon. Centre du pied gauche. Mijon. Il est certain que Farizon va monter car Témine, la nouvelle vedette de l'Olympique de Marseille, est un garçon qui a beaucoup de talent. Nous le verrons sans doute ce soir. Mais qui ne défend pas beaucoup. Alors, Farizon pourra attaquer mais qu'il se méfie bien car ce Témine va très très vite. Il est très incisif. Il sera un danger constant, regardez-le, pour la défense stéphanoise. Tire de Six et corner concédé par Jean-François Larios dès la troisième minute de jeu. Premier corner en faveur de l'Olympique de Marseille sur cette action menée par Témine et Didier Six. En tout cas, un début de match qui tient ses promesses. Six s'il arrive à temps. Oui, la balle n'est pas sortie. Six du pied gauche, Piette était là, Larios aussi. Jean-François Larios. Lopez. Ah, Lopez qui sort à Linderock contre-favorable. Lopez toujours. Zimaco. Ellie. Lopez. Ellie. Zimaco. Face à Bacognier, centre, tête trésor, Linderock. Piette. Victor Zvinka. Bien joué pour Didier Six. Tire. Très joli tir. On va dire, Fjordkovic a été obligé de lâcher ce ballon. Là, Didier Six qui voudrait conquérir ce public marseillais parce que l'arrivée de Témine fait que maintenant c'est Témine la vedette. Alors, Didier Six aurait montré, si besoin est, qu'il est quand même l'un des meilleurs. Ellie est gauche de France, sinon le meilleur. Et là, Santini, lui, a complètement raté ce ballon. Mais encore une fois, méfiance. Avec ce vent, le ballon ne tient pas sa trajectoire. Ellie. Platini. Larios. Rocheteau. Larios. Dominique Rocheteau. Passa Zembelli. Rocheteau. Zimaco. Larios. Platini. Rep est là-bas sur l'aile droite. Zimaco. Larios. Ellie. Larios. Farizon. Michel Platini. Zimaco. Farizon. Platini. Rocheteau. Zimaco. C'était bien joué, Zimaco. Corocheteau. Les Stéphanois ont gardé le ballon très longtemps afin d'essayer de trouver la faille dans la défense marseillienne. Ce n'était pas facile. Et finalement, la combinaison, la Zimaco-Rocheteau était de qualité. C'était une faute, oui, de Larios sur Piette. Piette et Linderoad du reste qui se confondent un peu sur le terrain. Et Piette qui joue là pour la première fois avec l'Olympique de Marseille dès le début de la rencontre. Piette, balle au pied. Berdol, Piette et tire encore mais cette fois-ci raté de Didier Sixx. Enfin raté, tout est relatif. Moins percutant que tout à l'heure. Oui, c'était bien fait. C'était une bonne action menée avec Berdol. Repp, Johnny Repp qui touche un de ses premiers ballons. Longue balle en avant. Santini. Santini. Rocheteau. Rocheteau face à Zambelli. Tire contré. Si ça sort, c'est un corner. Non. Mijon sauve. Pas de corner donc et ça repart pour l'OM par Piette. On joue depuis 8 minutes. C'est la 8ème minute, toujours 0-0 bien sûr. Et Fernandez pour l'Olympique de Marseille. Ah Berdol. Un petit peu de précipitation. Platini. On a l'impression que les défenses vont souffrir. Car comme vous pouvez le constater, d'un côté comme de l'autre, on ne ferme pas le jeu. On joue un jeu très ouvert. Et on attaque à tout va, si bien que les défenses s'ouvrent hors jeu là. Vas-y Marco, sur cette montée de l'Arios. Alors je signalais, du reste, par le juge de touche. Un stade Vélodrome de Marseille plein comme un oeuvre. Je me demande si depuis cette soirée mémorable où l'OM avait accueilli la Jacques d'Amsterdam de la grande époque, on avait vu autant de monde à la grande arène du boulevard Michelet. En tout cas, il n'y a plus une seule place. On a joué à guichet fermé. Et c'était vraiment le match idéal à retransmettre, même en différé. Attention Témine ! Oh la barre ! La barre transversale sur cette reprise du pied gauche de Témine. a très bien joué sur cette montée de l'Inderod. Un saut d'entrée impeccable et Témine pour son deuxième ballon. Amis du pied gauche, le ballon sur la barre de Kurkovic qui n'avait absolument pas bougé. Il ne pouvait rien faire. Et là, les Stéphano ont eu très très chaud. Lopez, une longue balle en avant. Tête de Baconier. Linderod, Trésor. Piette. Zimaco. Balle pour Eli, c'est bien fait de la part de Zimaco. Face à Piette. Rep. Et Victor Zvinka. écarte le danger. Eli fait la remise en jeu. Rep. Ah, c'est pas mal fait. Dégagement, Trésor. Berdol. Face à Lopez. Deux garçons qui sont ensemble en équipe de France, qui se connaissent donc bien Témine. Des accélérations étonnantes et corner concédé par Farizon. La souffrir Farizon face à Témine sur ce ballon quand il a du chaud. Il va très très vite Témine. Et le vendait qu'on joue des ballons en hauteur. Il est certain que les trajectoires sont absolument modifiées. C'est pourquoi les entraîneurs du reste ont dû recommander un joueur de joueur à terre. Renversement de jeu et reprise de volée. Renversement de Piette, reprise de volée de Témine. Mais c'était difficile à faire. Repellini. Platini. Larios. Repellini. Eli. Position de lier gauche là. Larios. Repellini. Larios. Larios. Rocheteau. Larios. C'est un bon moment qu'on est toujours au même endroit. Larios. Tire à rat de terre à côté. Les quatre attaques stéphanoises ont point de se pose la vérité que les attaques marseillaises. La défense est groupée. On a l'impression que Saint-Etienne se cherche un peu. On dirait que c'est normal. C'est le troisième match seulement. Il y a eu l'arrivée de Rep et de Platini. Et donc au niveau du milieu de terrain, il y a une ligne d'attaque. Il n'y a pas encore ces automatismes qui font que les joueurs ne se cherchent pas. Là, du côté de Saint-Etienne, on essaye de ralentir. Car on s'est aperçu, paraît-il, que lors du match contre Lille, on allait trop vite. Si bien qu'on ratait beaucoup d'occasions. Les Stéphanois sont plus alertes, plus faciles finalement, contre-attaques, que face à une défense groupée. Linderoth. Bacogné. Suédois Linderoth. Fernandez. Berdol, Fernandez, bien remis. Oui, but de Berdol. But de Berdol, admirable sur cette percée de Fernandez à la treizième minute. Berdol ouvre la main. Superbe but que ce but marseillais sur cette montée de Fernandez qui est rentré dans la défense de Saint-Etienne. une passe et un tir remarquable de Berdol, qui n'était pas en très grande condition depuis le début de la saison. Mais qu'il a eu un tir spontané, très puissant, très bien placé sur lequel Kurkovic n'a absolument rien pu faire. Très, très, très bonne action marseillaise et avantage mérité puisqu'il y avait déjà eu ce tir de Témine sur la VAR. Absolument, Marseille avait été le plus dangereux dans ce premier quart d'heure. Témoins cette action qui s'était terminée par ce tir de Témine. L'arrêt, le détournement, devrais-je dire, de Kurkovic sur ce tir de Didier Six. Et là, un but admirable, vraiment un but canon. Réussi par l'avancante Marc Berdol, l'avancante de l'équipe de France. Larios. Le match est très, très bien parti. Il ne pouvait mieux démarrer. Rep. Dépossédé du ballon par Piette. Berdol. Là, la défense de Téphanoise encaisse son premier but de la saison. Puisque les Téphanois n'avaient marqué qu'un seul but dans deux matchs. Ils n'avaient pas encaissé de but. Là, dans le premier but, un but super de Berdol. Un but sur lequel il n'y avait pas grand chose à faire, vraiment. Car il a été marqué d'une dizaine de mètres. Et un tir canon, un tir extraordinaire de Marc Berdol. La montée de Fernandez était remarquable. Oui, tranchante et tout. Le Téphanois n'était pas bon. C'était très, très bien fait. Les Marseillais à l'attaque là-bas par Témime. 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 Témime a tout pour devenir très rapidement, non seulement l'une des grandes vedettes à Marseille, il l'est déjà, mais une des grandes vedettes du football français. Et la défense de Stéphanois passe vraiment un mauvais quart d'heure. Il y avait eu un bon début de match des Stéphanois. Mais là, au prix dix minutes, vraiment, il souffre terriblement devant ses attaques très, très rapides. C'est très sportif, bien emmené, de la part de l'Afrique de Marseille. Tête de Zambelli là. Fernandez qui fait beaucoup de travail. Piet. Et les Stéphanois se dégagent. Michel Platini, Zimaco. Platini, Larios. Répellini, Platini, Berdol avec Six, Lopez. Ils ont du mal à se débarrasser du marquage des Stéphanois, des Marseillais, les Stéphanois. Et coup de sifflet de M. Conrad, un coup franc pour une faute sur Zimaco. Larios. Eli. Répellini. Larios. On est certain que le rythme, pour l'instant, est marseillais. Les Marseillais passent très bien le coup en se regroupant très, très bien et très vite. Et en remontant ce ballon également très rapidement. Ce qui gêne les Stéphanois qui sont un peu pris à la gorge. 17ème minute de jeu. 1-0 pour Marseille. Ce but de la 13ème minute réussi par Marc Verdol. Zimaco. 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 Et une faute de Marius Trezor sur Zimaco qui semblait s'être ouvert le chemin du but, là. Très, très bien joué. Il avait pris complètement à contre-pied Marius Trezor. Et à quelques centimètres près, c'était le pénalty. Là, un coup franc bien placé pour... Oui, le même que tout à l'heure, à peu près. Coup franc qui se situe exactement à 20 mètres. Du but défendu par Gérard Mijon. Platini. Et encore une fois, Mijon. Bien placé. Peu dégagé. Didier Six. Piette. Jeun espoir de Valenciennes. Accroché ici par Dominique Rocheteau qui est venu cette année à l'Olympique de Marseille. Le dirigeant de Valenciennes avait dit qu'il voulait le garder à tout prix. Mais finalement, l'Olympique de Marseille a réussi à obtenir la signature de ce jeune joueur. Frédéric Piette, un garçon très talentueux. Attention, contre de Zimaco, là. Zimaco qui rentre dans les 16 mètres. Victor Zvinka. Et pas de faute, estime M. Conrad. Il a tardé un peu à s'entrer Zimaco. Mais il était tout seul. Il y avait Raph quand même qui s'était mis au deuxième poteau. Mais enfin, il y avait quatre défenseurs marseillais. Là, une bonne balle de contre-attaque que Zimaco n'a pas très très bien négocié décidément. Beaucoup de balles ratées du côté de Marseille. Attention encore une fois. Zimaco, cette fois, qui centre pour Raph. Rocheteau. Bravo, Mijon. Bravo, Mijon. Bel arrêt de Mijon sur cette action menée par Rocheteau. Là, deux ballons chauds pour les Marseillais, mais sur deux erreurs de leur part. Des contres qui auraient pu être meurtriers, mais qui ne l'ont pas été pour l'OM. Qui mènent toujours 1 à 0. Linderoot. Temim. Un dribbler assez étonnant. Et qui possède un très bel extérieur. Il vient de le montrer. Fernandez. Linderoot. Fiette. Fiette. Non. Estime M. Conrad. Ballon à nouveau Marseillais. A la lutte entre Larios et Temim. Lopez. Bien joué Lopez sur cette action avec beaucoup de sang-froid. Il faut dire que Michel Hidalgo est dans les tribunes et que lundi, il doit donner la composition de l'équipe qui affrontera le Bayern de Munich. Rep. Rep sur l'aile droite face à Victor Zvinka. Dégagement en bas connier. Santini. Platini. A bien joué pour Rocheteau. Oh super ! Réussi par Platini. Premier but envers de Michel Platini. à la 21ème minute d'égalisation de Platini. Platini qui était déjà à l'origine de l'action dans la mesure où il a laissé passer intelligemment le ballon de Santini qui avait été repris par Rocheteau. Il était là pour récupérer cette balle et la mettre au fond. Très très beau but de Michel Platini et des Stéphanois. Vraiment un match lancé à 100 à l'heure. Les Marseillais qui se sont un peu endormis sur leur laurier après le premier but marqué. Alors qu'ils avaient fait le forcing pendant un bon quart d'heure. ils ont voulu souffler et là les Stéphanois en ont profité donc après 20 minutes de jeu, un but partout et vraiment un match plein. Un match intense qui pour l'instant, il faut le dire, fait honneur au football français car il n'y a pas eu de round d'observation et aucun temps mort. Rêpe. Rêpe Elini. Norge signalé de Zimaco. En position d'aélié droit là-bas. Ça peut permettre à l'équipe de l'OM de se dégager. Mais c'est curieux du reste de constater que avant que l'OM ne marque son but, il y avait eu ce tir de Temim sur la barre. Cette action de Six. Là il y avait eu les deux contres, vous vous en souvenez, des Stéphanois. Il y a des périodes de domination d'un côté comme de l'autre et qui toutes les deux ont amené un but. L'un dans la cage de Kurkovic, le premier. L'autre dans celle de Mijon, l'égalisation de Platini. Une balle là pour Farizon. Face à Baconier. Johnny Rêpe. Rocheteau. Orge. Trésor. Verdol. Trésor. Va franchir pour la première fois la ligne médiane depuis le début de la partie. Marius Trésor. Verdol. Ah non. Rocheteau. Larios. Platini. Ah non. Là directement dans les pieds de Trésor. Piet. Fernandez. Témin. Bien joué. Ah faute. Mais faute de Farizon là. Car c'était très très bien joué de la part de Témin. Et oui monsieur Korat fait signe à Farizon que la prochaine fois ce sera le carton jaune. Car la feinte là était absolument remarquable. Mais un mauvais réflexe je crois de Farizon qui n'a jamais été un joueur brutal. Non c'est sûr. Il est complètement été pris à contre-pied. Il est très très difficile à marquer ce Tunisien Lazami Témim. Il avait été l'une des grandes révélations de la dernière coupe du monde en Argentine. Avec une remarquable équipe de Tunisie. Il était parti jouer dans les Émirats et corner. En faveur de l'OM. Il était parti jouer dans les Émirats. Où évidemment il n'y avait pas le même football que celui qu'il peut y avoir dans notre pays. Et il a été très heureux lorsque l'OM l'a contacté pour revenir ici. Tête de l'Arios, Didier Six. Zambéli. Zambéli. Fernandez. Laisse pour Six. Face à Repellini. Oui bien joué. Et but. Réussi par Piette sur ce centre de Didier Six. La défense de Saint-Étienne est restée absolument figée. Un but valencinois pourrait-on dire. Puisque les Tottenham étaient à Valenciennes. Pas en même temps. Mais enfin Six a entraîné Piette lorsqu'il était cadet. Et là vraiment un très bon service de Six sur Piette. Et les Marseillais reprennent donc l'avantage 2-1. Et là la défense de Saint-Étienne est restée absolument médusée sur cette action. Une action statique car Six a pris le ballon à l'arrêt. Fernandez a donné une balle remarquable à Piette. Qui avec beaucoup de partenistes a réussi à abattre Turkovic 2-1. Et vraiment un match sans temps mort. En tout cas on a beaucoup parlé du recrutement de Saint-Étienne avec Rep et Platini. Mais il faut dire que celui de Marseille n'est pas mal non plus. Avec Piette, avec Témine, avec Zambéli. Les dirigeants marseillais ont eu la main heureuse. Et on peut penser, en voyant cette rencontre, que nous avons affaire à deux équipes qui joueraient très certainement le titre cette saison. En compagnie de d'autres bien sûr. Santini. Parison, Santini. Attention, Berdol ! Oh là 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 ! Un contre de Berdol sur une erreur encore une fois de la défense de Saint-Étienne. Berdol qui a eu une balle de contre dans un angle fermé et qui a tiré à côté du but de Turkovic. Tout cela en tout cas est très très dangereux. Sur un but ou sur l'autre ? Linderhout. Témine. Linderhout. Platini. Rocheteau. Répellini. L'Arious. Rêpe. Rocheteau. Dépossédé du ballon par Piette qui fait un grand match pour l'instant. Frédéric Piette dont je vous disais tout le bien qu'il fallait en penser tout à l'heure et qui confirme pleinement ce que nous disions. Didier Six à la lutte avec Répellini. Six. Piette. Linderhout. Tire contré par le dos de Larios. Eli. L'arbitre laisse l'avantage à Linderhout. Témine. Oh là là. Témine a bien failli reprendre ce ballon. Et une fois de plus la défense marseillaise a tremblé. Zimaco. Contrairement à ce qu'ils avaient fait après leur premier but, les Marseillais continuent leur pression et cherchent le chaos. Larios. Eli. Côte de Larios. Piette. Témine. Platini. Rêpe. Fernandez. Bacogné. Ça joue très très vite. Bacogné. Remise de Berdol. Bacogné. Un peu long. Un peu difficile, oui. Difficile à contrôler. Une balle à Radeuterre qui a fusé sur l'herbe. Oui, d'autant que les Marseillais jouent avec Mistral dans le dos. Ce qui les pousse bien sûr vers les buts de Saint-Etienne, mais qui pousse aussi le ballon. Et malgré le vent, le match est vraiment d'une très très grande intensité, d'une grande qualité. Et jouer sur un rythme échevelé. Reste à savoir si les deux équipes pourront tenir ce rythme. Surtout Marseille du reste. Bien, Marseille avait déjà disputé un match plein la semaine dernière au Parc des Princes à Paris, contre le Paris Saint-Germain. Et Marseille, à l'occasion de cette troisième rencontre de championnat, confirme qu'ils seront, comme vous le disiez tout à l'heure, Bernard, l'une des équipes sur lesquelles on pourra compter dans notre championnat. Cette saison, c'est indiscutable. Larios, Eli, Marius Trésor, Bacognier, Piette, Berdol, Six, Berdol qui se bat beaucoup sur le centre de l'attaque de l'OM. Six, Six, Ah, passe trop courte. Et ballon au Stéphanois. Rocheteau, Zimaco, 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 remise avec Rocheteau. Rocheteau dans les 16 mètres. Trop fort. Ils avaient pourtant là une bonne balle de contre-attaque, les Stéphanois à 3 contre 3. Linderoth. Pas très très bien joué. Bacognier, Linderoth. Ah, il a du football, Linderoth. Bacognier, Piette. Ah, il a tous les contre en plus. Grand, grand match de Frédéric Piette pour l'instant. Témim. Zambeli. Six. Ah oui, bien joué de la tête, Berdol. Et ballon mis en corner par Farizon. Très très bien fait tout ça. 31ème minute de jeu. Corner joué rapidement. Zambeli. Témim. Témim. Et corner. A l'OM, mort dans le ballon actuellement, c'est incontestable. Oui, et les Marseillais qui ont toujours fait des malheurs ici contre Saint-Etienne, en tout cas, bien souvent, même à la grande époque de Saint-Etienne, continuent. En tout cas, c'est un bon test pour la défense stéphanoise, un peu changé dans la mesure où Santini joue stopper cette année. Pas trop renouvelé également, puisqu'on retrouve pratiquement les mêmes, étant donné que Jean Vion ne joue pas ce soir. Il est suspendu, mais on retrouve Kurkovic, Farizon, Lopez, Jean-François Larios, en attaque pour Saint-Etienne, Zimaco, Reb. Latini. Ah, c'était pas mal ce soir. Linderoad vient chercher ce ballon. Baconier. Contré. Rocheteau. Corner. Il a fait semblant de centré, Rocheteau, là, et a tenté sa chance. Oui, la balle a rebondi sur la jambe de Zambéli, et sorti en corner, en faveur de Saint-Etienne. Troisième minute de jeu, dans 12 minutes environ la mi-temps, et 2 à 1 pour Marseille. Trois buts absolument splendides. Rocheteau. Piet, Lopez, Lopez, Larios, Reb, et but de Reb. Ah, la défense marseillaise s'est fait prendre, là. La défense marseillaise est montée, Lopez a très bien vu, qui a driblé, a donné à Larios, qui s'est infiltré. Très, très bien joué, joué d'une manière très intelligente, par Lopez, Larios et Reb. En tout cas, les deux nouveaux, donc, de Saint-Etienne, marquent les deux buts de Saint-Etienne, pour l'instant, 2 à 2. Sur, il faut bien dire, peut-être une mauvaise montée, disons, de Marseille, sur cette action. De la défense marseillaise, qui a été piégée, là, d'une manière remarquable, par les Stéphanois. Tout est à refaire, pour Marseille, qui s'est beaucoup dépensé. Il faut dire, Bernard, aussi, que Larios et Lopez ont remarquablement joué le coup, en attendant la montée des défenseurs marseillais. Nous faisions allusion, tout à l'heure, à l'équipe d'Ajax, l'OM a voulu monter de la même manière. Mais là, les Stéphanois ne s'y sont pas fait laisser prendre, et mieux même, ils ont réussi à égaliser pour la deuxième fois, Berdol. Tire à ras de terre. Berdol, qui fait vraiment lui aussi une très bonne première mi-temps. Il a bien résisté à la charge de Lopez, qui a comme une faute. Monsieur Conrad a laissé la règle de l'avantage, il a eu raison. Mais malheureusement, pour Marseille, Berdol a complètement raté son tir. Enfin, pour le retour du football sur Antenne 2, nous sommes gâtés, vous êtes gâtés avec nous, car vraiment, c'est un match tout à fait sensationnel que nous vivons. Deux à deux après 33 minutes de jeu. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui, étonnant pour un match au début de saison, quand même. C'est la troisième rencontre de championnat, et les joueurs, physiquement, sont très prêts. Platini. Rocheteau. Ah, Zimaco n'était pas là. Nous aille bien jouer aussi. Didier Six. Lopez. Contre Linderoth. À nouveau Linderoth. Six. Piette. Piette. Au prix avec Larios. Faute, oui, faute de Larios. Et couvre. Sur Piette. J'ai l'impression en plus que, comme il y a des places à prendre dans l'équipe de France, en milieu de terrain, on peut dire que Larios et Piette se livrent un bon duel, parce que, pourquoi pas, l'un et l'autre sont candidats. Oui, il y a aussi un certain Dominique Battenay, Bernard, qui revient bien en ce moment. C'est sûr. Temim, du pied droit, tête Repellini, Eli et Farizon. Larios. Platini. Zimaco. Platini. Accélération. Contré par Piette, encore une fois. Il est remarquable, ce petit bonhomme blond. Ce n'est pas péjoratif du tout. Oh, il a failli donner un bon ballon à Temim. Ballon toujours marseillais. Fernandez. Temim. Hors-jeu, Bernol. Lorsque le transfert de Piette a été conclu ici à Marseille, on a dit, bon, ce Piette, qui est-il, on ne connaît pas bien. Maintenant, j'ai l'impression que les supporters marseillais le connaissent beaucoup mieux et doivent être très contents de cette acquisition. Pour ça, il n'y a pas de problème. Piette avait été toute la saison dernière l'un des piliers de l'équipe de Valenciennes. Oui, mais vous savez, Valenciennes, c'est loin de Marseille. Oui, oui, c'est vrai. Mais si Valenciennes avait pu se maintenir, c'est en grande partie grâce à ce jeune homme blond. Zimako en profondeur encore pour Johnny Repp. Johnny Repp sur la gauche. Rocheteau. Ah non, il y avait beaucoup de monde. Linderoth. Verdol. Ah, il a voulu redonner à Linderoth. C'était bien fait. C'est en est fallu de quelques centimètres. Platini a remonté le ballon. Larios. Platini. Repp. Face à Victor Zvinka. Zambelli. Piette. Fernandez. Linderoth. Linderoth. Six. Piette. Piette. Fernandez. Berdol. Six. C'est bien joué. Allez, une, deux en plein cœur de la défense comme ça. Quelquefois ça paye. Souvent même cela paye. Là, il s'en est encore fallu de fort peu. Michel Platini. Lopez. Repellini, tête de Zambelli. Repp est revenu chercher ce ballon. Ah, une faute de Bacognier. Rocheteau. Face à Marius Trezor dans les 16 mètres. Oh là là. C'était dangereux. Zimaco arrivait. Mais bien joué. Gérard Mijon. Le gardien de but de l'OM. Encore une faute. Cette fois-ci de Fernandez. Profite Arep. A la limite de la surface de réparation. Oh, quel arrêt. Arrêt extraordinaire de Mijon sur ce tir de Repp. Ah, il faut dire que les Stéphanois profitent de toutes les erreurs des Marseillais. Ils se montrent très dangereux. Mais vraiment, la belle arrêt de Mijon sur cette action de Repp. Piet a donné en avant pour Six. C'est un match où l'on attaque. On défend un peu moins. Mais c'est un match super spectaculaire. Auquel il nous est donné d'assister ce soir au Stade Vélodrome. Zimaco. Tire à ras de terre. Et encore à Mijon. Pourtant, il avait Repp complètement démarqué sur sa droite, Zimaco. Encore cinq minutes avant la mi-temps. Et toujours deux à deux. Entre l'OM et l'association sportive de Saint-Etienne. But de Platini et de Repp pour Saint-Etienne. But de Berdol et de Piet. Pour l'OM. Farizon en position d'Elié gauche. Rocheteau qui arrivait en deuxième rideau. Faut que l'OM se méfie quand même. car défensivement... Et Saint-Etienne aussi doit se méfier, Témim. Oui. Témim sur l'aile droite. Crochet. Sur la gauche, là-bas, pour Sixx. On est à la limite de la surface de réparation. Sixx qui attend que ses partenaires se placent. C'est corner concédé par Reppellini. Il n'y a pas eu vraiment une minute de repos dans cette rencontre. Dans cette première mi-temps, en tout cas. Vraiment un match plein. Farizon. Linde de route. Ah, ça va être difficile pour Témim, là, parce que le vent pousse le ballon, qui est sorti hors des limites du champ de jeu. alors qu'il reste moins de 4 minutes à jouer, maintenant, avant la fin de cette première mi-temps. Platini. Santini. Repp. Rocheteau, là-bas, qui appelle le ballon. Voilà. face à Zembelli. Repp. Platini. Repp hors jeu, signalé. Fernandez. Sixx. Fernandez. Zembelli. Berdol. Lario, c'était là, perd le ballon. Joli tir, là, de Zembelli. Et très bel arrêt, là aussi, de Kurkovic en deux temps. Ah oui, parce que ce ballon était très, très près de son poteau droit. Un tir instantané de Zembelli, là aussi. Oh, un boulet de canon, oui. Larios. Ah, il y aurait eu des occasions, hein, au cours de cette première mi-temps. Il y a eu 4 buts, mais il y aurait pu y en avoir 2 ou 3 de plus, sans aucun problème. Souvenez-vous de ce ballon de Témim sur la transversale, cet arrêt de Mijon. Et là, par exemple, cet arrêt de Kurkovic. Elie, Larios. Michel Platini. Elie. Là, on est trop forte. Bacognier fait la remise en jeu. Fernandez. Bacognier. Trésor. Témim. Parison. Mais une faute, car Parison s'est aidé du bras. Et, vous le savez, c'est défendu. Coup franc, donc, pour l'Olympique de Marseille. Témim, qui est très, très difficile à tenir à l'extérieur, comme sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. La semaine dernière, le Parisien Renaud avait été obligé de commettre une faute pour l'arrêter, alors qu'il filait au but. Et là, Parison a beaucoup, beaucoup de mal pour le tenir. Témim. Contre de Saint-Étienne. Elie. Parison. Ah, il a du jus, comme on dit, ce Parison, malgré ses presque 40 ans. Orgeux. Rocheteau signalé hors-jeu. Il n'est pas y avoir beaucoup, mais... Non, mais le juge de touche était bien placé. Et il n'a pas hésité à lever instantanément son drapeau pour signaler le hors-jeu de Dominique Rocheteau au départ de l'action. Bacognier, Marius Trésor. Ah, Marius Trésor. Piet. Linde Roth. Face à Santini. Piet. Larios. Et il faut la faire, la raclette, là, entourée d'adversaires comme il l'était. Mais il l'a bien réussi, Larios, il a pu donner à son gardien et capitaine. Et mi-temps, donc, sifflé sur la marque de deux buts partout. Une première mi-temps très intense, très bonne. But de Berdol à la 13e minute. Égalisation de Platini à la 20e. But de Piet à la 24e minute. Égalisation de Rep. À la 33e minute. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Et le seul souhait que l'on puisse formuler, c'est qu'elle soit aussi belle que la première. Deuxième mi-temps, donc, de cette rencontre olympique de Marseille-Saint-Etienne. Et Bernard, toutes les personnalités du football avec lesquelles nous avons pu bavarder. Et notamment Bernard Bosquier, l'ancien grand capitaine de l'équipe de France et de l'OM, ont tous été entousiasmés par ses 45 premières minutes. Oui, et de Saint-Etienne aussi, c'est-à-dire qu'il n'était ni pour Marseille ni pour Saint-Etienne. Tout le monde, en effet, a été enthousiasmé par cette première mi-temps. soulignant la beauté de cette rencontre, son intensité, sa rapidité. C'est reparti avec Berdol absolument déchaîné, qui donne beaucoup de fil à retordre à Santini, qui débute un peu dans ce rôle de stopper. Et il a fort à faire, Jacques Santini, face à Marc Berdol. Berdol, les Marseillais attaquants de nouveau pour essayer de reprendre l'avantage, car deux fois, ils ont pris l'avantage face à la laisse Saint-Etienne, et deux fois, ils se sont fait remonter. Cette fois-ci, il joue contre le vent. Et bénéficie du premier coup franc de cette deuxième mi-temps, Témim. Centre de Témim. Didier Six, peut-être. Mais la balle sortie en corner, en faveur de l'Olympique de Marseille. Ce ballon a surpris tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a eu un faux rebond. Et Santini et Berdol n'ont pu s'en emparer. Piet, sur cette talonnade de Six. Une balle qui va très très vite, et qui sort en touche. Oui, car le vent n'est pas régulier, ce Mistral est tournant, et vraiment, encore une fois, il faut tirer son chapeau aux 22 joueurs de cette rencontre pour pratiquer ce football avec le vent, dont on sait qu'il n'est pas l'année des footballeurs. Et une faute ici de Fernandez sur Platini. Ballon qui ne reste pas au sol. L'âge de poussière, Lopez, Eli, Baconier, Piette, Six, Berdol. Et un tir de Berdol, qui a été accroché, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Voyez-vous, je crois que si Berdol se laisse tomber sur cette action, M. Conrad siffle pénalty. Et là, il a laissé l'avantage, fort justement. Et malheureusement pour Marseille, Berdol n'a pas réussi à battre Kurkovic. Une balle qui sort en touche, en faveur de Saint-Etienne. Rocheteau, Larios, Fernandez, Trésor, Piette, Baconier. Farizon, Piette, Berdol. Un lobe de Berdol, mais un coup de cifflé de l'arbitre M. Conrad. Un coup franc en faveur de Saint-Etienne. Lopez, Platini, Larios, Elie, Zimaco. Elie, Zimaco, tire. Belle action, Elie Zimaco, là. Très très belle action, Elie Zimaco, sur le flanc gauche. Vraiment une vitesse de course assez remarquable, Zimaco. Et quand il est lancé, vraiment, il est très difficile à arrêter. Victor Zvinka, Linderhout, Trésor. Piette. Repellini. Repellini. Zambeli. Marius Trezor. Piette. Peut-être Lopez. Larios. Repellini. Lopez. Larios. Farizan. Oh, ça va être difficile. Elie, juste à temps, car Temim, là, qui est très très vite sur 20 mètres, a failli du bout du pied récupérer ce ballon. Piette. Linderhout. Bacognier. Lopez, Contré. Ah, c'est pas évident. M. Corat signale un pied en l'air, donc, de Berdol. Les deux joueurs du reste avaient levé la jambe. Bacognier. Elie. Parizon. Elie. Fernandez. Piette. Sur le dos de Rep, l'arbitre estime qu'il y a eu une faute de main. Linderhout. Temim. Temim. L'arbitre laisse l'avantage, valant toujours à l'Olympique de Marseille, Didier Six. Fernandez. 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 Berdol. L'arbitre estime qu'il y a eu une faute de Santini, là. Le public plus auto estime qu'il y a eu une faute de Santini, mais l'arbitre ne la siffle pas. Zimaco. Elie. Elie. Marius Trezor. Zimaco. Larios. Oui. C'était Rep qui revenait d'une position de hors-jeu. De l'autre côté, il ne participait pas à l'action puisqu'il revenait vers son camp alors qu'Eli se précipitait sur ce ballon. Mais enfin, tout cela est donné. Décision de l'arbitre qui a décidé donc de siffler hors-jeu. Lopez, Platini. Moins d'intensité pour l'instant qu'en première mi-temps. Il faut dire qu'en première mi-temps, c'est allé très vite. Pourtant, Farizan, lui, va vite aussi. Dans les 16 mètres. Et bel arrêt. Mijon. Et corner. Estime le juge de touche. Ah, et Mijon n'est pas content. Il lui fait savoir. C'est-à-dire que Mijon lui demande ce qu'il peut voir, lui, du bout du terrain. Alors que lui, Gérard Mijon, estime que la balle n'est pas sortie. Mais souvent, les gardiens accompagnent le ballon dehors. Et le ramènent immédiatement à l'intérieur. Bref, l'arbitre accorde ce corner. En faveur de Saint-Etienne. Tiré par Zimaco. Et but. But direct. Avec le vent. Avec le vent. Et qui a réussi directement par Zimaco. Un but qui a trompé complètement Bacognier et Mijon. Zimaco a tiré ce corner avec effet. Et le Mistral a fait le reste. Et ni Bacognier qui était au premier poteau. Et encore moins à Mijon n'ont pu récupérer ce ballon. Un but surprenant, en tout cas. Que l'on voit rarement sur les terrains de football. Et qui permet à Saint-Etienne de prendre l'avantage. A la 54ème minute. Sans doute un peu déconcentré également Mijon à l'issue de cette décision de l'arbitre. On va beaucoup parler du reste, j'imagine, dans les chaumières marseillaises. De ce but obtenu sur un corner contesté par les défenseurs marseillais. Elie Zimaco. Johnny Repp. Oh bien joué. Bien fait. Jean-François Lario se tire. Croisé. Et la balle sort. En sortie de but. Victor Zvenka. Linderoth. Temim. Victor Zvenka. Piet. Linderoth. Victor Zvenka a bien fait. Il a essayé de remiser de voler. C'est difficile à faire. Oui, surtout en pleine course, comme ça. A Saint-Etienne, toujours très, très difficile à prendre Saint-Etienne. Beaucoup de métiers. Les joueurs passent, mais le style de l'équipe reste le même. Et Saint-Etienne, contre vents et marées, face à une excellente équipe de l'OM, mène sur le terrain marseillais par 3 buts à 2. C'est ce que nous indique le tableau d'affichage à l'heure actuelle, alors que l'on joue la onzième minute de la deuxième mi-temps. Mais ça n'est pas fini pour autant, très certainement. Temim. Face à Farizon. Oh ! Oui, Coufran. Une faute de Farizon. Sur l'élié marseillais, Temim. Voie l'OM à Coufran. Six ! Ça aussi, c'est difficile à faire. À entendre des choses très difficiles. Il ne faut surtout pas que les Marseillais se découragent, car un but à remonter, ils peuvent le faire. La preuve, les Stéphanois l'ont fait par deux fois au cours de la première mi-temps. Larios. Rocheteau. Le long de la ligne. Rocheteau. Johnny Repp. Ah non. Il a manqué un petit quelque chose. Fernandez. Piette. Frédéric Piette, poursuivi par, et attaqué par Larios. Linderoth. Fernandez. Linderoth. Six. C'est du billard. Elie. Repellini. Michel Platini. Elie. Rocheteau. Rocheteau. Larios. Rocheteau. Oh, coup de tête de Victor Zvinka. La menace était chaude avec Zimaco et Johnny Repp. Baconier. Fernandez. Piette. Linderoth. Temim. Six. Face à Repellini. Là, on a tout fait de cette équipe stéphanoise, avançante arrière, milieu de terrain. Il n'a que gardien de but, qu'il n'a pas encore fait, ça ne saurait peut-être tarder. Zimaco. Zambeli, pardon. Linderoth. Baconier s'est fait mettre un pansement sur son genou pendant la mi-temps. Berdol. Bousculé à la limite de la surface de réparation. L'arbitre ne dit rien. Larios. Zimaco. Rocheteau. Oh là 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 ! Faute de Fernandez, là, sur Rocheteau. L'arbitre qui était bien placé, M. Conrad, ne dit rien. Temim. Et corner. Bon match de Farizon, alors que Dominique Rocheteau tire la jambe. Dominique Rocheteau qui, évidemment, c'est son poste qui l'expose à cela. Ça prend beaucoup de buts. Tête de Farizon. Dégagement de Elie. Six. Et but réussi par Berdol, mais de la main. Et l'arbitre le refuse. But réussi des deux mains par Berdol. L'arbitre, M. Conrad, ne s'y était pas laissé prendre. Et il a refusé, justement, du reste, ce but égalisateur de l'avance entre Marseillais. Des fois, ça prend. Oui, comme en finale de Coupe de France, un certain Lyon-Nantes. Un mauvais souvenir pour M. Wurtz. Il y avait aussi en finale de la Coupe d'Angleterre. On avait vu un but marqué comme cela. Mais ça ne prend évidemment pas à tous les coups. Rocheteau. Et bel arrêt de Mijon. Rocheteau qui se bat également beaucoup. Et qui prend énormément de coups dans le front de l'attaque de Saint-Etienne. C'est la rançon de la gloire des attaquants de pointe. Six. Linderoth. Dégagement Lopez. Zambelli ou Zimaco. Zambelli. Il met en touche. J'ai l'impression que Henri Zambelli, qui est un très très bon joueur, Bernard a du mal à se réaccliméter à ce poste d'arrière latéral. Pourtant, il avait débuté à ce poste-là à Nice. Pendant de nombreuses saisons, il avait joué arrière-gauche. Ensuite, il est passé stopper. Et il dit avoir une préférence pour le poste de stopper ou même de libéraux. Et qu'il a du mal à retrouver les automatismes. Du poste, au poste d'arrière-gauche. Mais enfin, c'est un très bon joueur. Et il devrait retrouver ses automatismes assez rapidement. Alors que le jeu est quand même moins intense qu'en première mi-temps. Mais il fallait s'y attendre. Les joueurs ne pouvant pas maintenir ce rythme échevelé qu'ils avaient donné à la partie pendant les 45 premières diminuées. Une longue balle en avant là de Piette vers Temim aux prises avec Lopez. Verdol récupère pour l'OM. Temim. Face à Farizon. Farizon qui, ma foi, se défend fort bien contre Temim. Farizon qui remise Zimaco vers Rocheteau. Position déliée gauche. Le public de Marseille sportivement applaudit. Zimaco. C'est dangereux. Un lobe récupéré. Oh là là, Rocheteau. Et puis, en deux temps, le premier coup s'était raté. Mais Rocheteau a pu s'y reprendre une deuxième fois. Et marqué à la 17ème minute de la deuxième mi-temps. L'action était de toute beauté entre Rocheteau et Zimaco. Ensuite, ça a, disons, un peu cafouillé finalement. En deux fois, Rocheteau sur la remise de Rep. A réussi à marquer ce quatrième but. Alors là, cela va être très très difficile pour l'équipe de Marseille. Mener 4 à 2. Et la défense marseillaise qui a commis beaucoup d'erreurs en première mi-temps. Mais on mettait cela sur le compte de l'engagement, de la rapidité. Là, terriblement souffert sur les contre. Stéphanois, on sait que les Stéphanois sont beaucoup plus à l'aise quand les défenses sont moins groupées en contre. Et là, menant à la marque 3 à 2, les Marseillais ont dû se découvrir. Et les contre-attaques très rapides Zimaco-Rocheteau ont fait que Rocheteau a donc marqué son premier but de la saison. et le quatrième pour la Sainte-Étienne dans cette rencontre. Ah, Rocheteau qui se découvre des talents de buteur. Il a marqué quand même 22 buts la saison passée. Il avait été le meilleur buteur Stéphanois l'an passé. Il y avait bien longtemps en plus qu'un Stéphanois avait marqué 22 buts dans une saison en championnat. Il pourrait remonter au Keïta, je crois. Vous retrouvez un joueur qui lui, Keïta, avait marqué plus de 30 buts. Enfin bref, maintenant Saint-Étienne mène par 4 à 2. Et c'est à Marseille d'attaquer. Berdol, Piette, dégagement Farizon, Fernandez. Linde Roth. Ah, et Buig va très certainement entrer à Marseille. Ainsi que Flores. Jules Vincas va faire entrer deux hommes frais pour essayer de refaire ce handicap de 2 buts. Flores et Buig qui s'échauffent sur le bord de touche. Larios, Platini. Rep qui n'est pas hors-jeu au départ de l'action. Un peu trop fort. C'était pour Eli, mais c'était trop violemment centré. Avec le vent aussi peut-être. Car ces ballons-là, Rep les serrent très très bien habituellement. Eli qui revenait du bout du monde. En tout cas, le service de Platini sur Rep était très très bon. Piette. Une tête de Lopez. Qui se heurte avec Six en plein vol. Piette fait la remise en jeu. Parison. Aux prises avec Témime. Allez, deux hommes ne se font pas de cadeaux. Et une sortie de but va permettre à Kurkovic de dégager. 4-2 sur ce que l'on a vu en faveur de Saint-Etienne. C'est peut-être dur pour l'OM. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu une baisse de régime. Et quelques erreurs de défense dont ont immédiatement profité les attaquants stéphanois. Qui ont l'habitude des grands matchs, des matchs au sommet. Et celui de ce soir en éteint, disputé au Stade Vélodrome de Marseille devant 50 000 spectateurs. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde pour un match de championnat ici à Marseille. Marseille, Larios, Parison, Lopez, Lopez, Santini. Ah, ils les font courir les Marseillais en ce moment, les Stéphanois. Zimaco, il était hors jeu. Il s'est vu hors jeu en tout cas, sur une balle merveilleuse que lui donnait Johnny Repp. Piet. Six. Fernandez. Trésor. Corner. Oui, Trésor qui sent qu'il faut relancer la machine marseillaise là, car le ressort semble bien cassé pour l'instant. Et Jules Vincas a peut-être raison de faire entrer deux hommes frais qui pourraient peut-être apporter un sang nouveau à cette équipe de l'OM qui a fait une très très bonne première mi-temps. Et qui l'a encaissé deux buts en moins de 20 minutes en seconde mi-temps. Et qui a du mal à s'en remettre, visiblement. Robert Buig et Flores, Hervé Flores, qui vont donc rentrer tous les deux. Alors, Fernandez sort et Berdol, je crois. Fernandez, oui. Donc, Buig à la place de Fernandez, Buig qui va très certainement marquer Platini. Et Flores en position d'avant-centre à la place de Marc Berdol, qui pourtant avait été très brillant, auteur d'une très très bonne première mi-temps. C'est bien battu, en tout cas, dans un poste toujours ingrat de centre-avant. où on a toujours affaire à deux adversaires directs, le stopper et le libéraux, qui sont difficiles. Mais enfin, l'équipe marseillaise est riche en effectifs cette année. Quand on voit qu'elle peut se permettre de laisser Buig et Flores en 12 et 13, qui étaient des titulaires incontestables la saison passée et qui sont des titulaires en puissance. Donc, finalement, on peut dire que ce sont des hommes frais. Mais la valeur intrinsèque de l'équipe ne change pas. Alors, Linderoth, il reste maintenant 25 minutes à jouer à peu près. Zanbelli. Flores. Dégagement. Lopez. Rocheteau qui part de loin. Victor Zvinka. Baconier. Trésor. Baconier. Temim. Eli. Oui. Oui, oui, une faute de Flores, là. Sur Lopez, c'est juste. Et un coup franc pour Saint-Etienne. M. Conrad, qui aura effectué un bon arbitrage, n'a pas eu beaucoup de problèmes, car vraiment, le jeu a été très, très correct. Témim, cherchait Didier Six. Bien joué, Lopez, en tout cas, encore une fois. En très bonne forme, Christian Lopez. Merci. 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 Eh non. Corner. Et il reste 19 minutes à jouer, une vingtaine de minutes. Corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Zanbelli, Zimako, Johnny Reb. Une faute de Piette sur Johnny Reb. Il a des éclairs de très, très grande classe, Johnny Reb. Il a évidemment un palmarès qui se passe de tout commentaire. Deux fois finaliste de la Coupe du Monde avec l'équipe des Pays-Bas. Plusieurs fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Ajax Amsterdam. Finaliste de la Coupe de l'UEFA avec Bastia. C'est tout de même pas mal. Marius Trezor. Buig. Bacognier. Temim. C'est bien fait. Bacognier. Flores. Ah, il l'enlève du pied de Piette là qui allait frapper le ballon pour le donner à Sixx. C'était une option, reste à savoir si c'était la meilleure. Michel Platini. Et dépossédé du ballon, Platini, par Lindoroth. Flores. Témime. 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 Allez, à chercher, Sixx. Ballon toujours Marseillais. Flores. Flores. Qui est rentré il y a six minutes à la place de Berdol. Flores toujours. Témime. SX qui est là en position d'avant-centre qui attend les ballons et Repellini lui qui met ce ballon en corner alors qu'il reste Bernard exactement 16 minutes à jouer vous voyez que les Stéphanois se montrent très prudents maintenant on a renforcé la défense et comme les Marseillais n'arrivent pas trop à accélérer la rencontre et bien la défense stéphanoise tient sur ses attaques marseillaises et gare au contre Stéphanois avec Rocheteau ici complètement en défense et un ballon qui revient toujours du reste dans les pieds des Marseillais mais qui n'arrive plus à mettre hors de position la défense stéphanoise longue balle de l'indeurote vers Didier Six oui ah c'est pas évident qu'il aurait plutôt vu une faute de Repellini mais enfin l'arbitre est seul juge M. Conrad il était un peu loin de l'action M. Conrad et en plus les joueurs lui tournaient le dos Larios Eli Rocheteau Talon Johnny Rep Eli fait circuler le ballon Parison Eli Larios Santini Repellini Nain de Vig Allez l'arbitre l'a vu L'arbitre l'a vu Repellini Rep Victor Zvenka Victor Zvenka Linderoth Parison Simaco Platini Larios Eli Eli Rocheteau Ils sont pour l'instant à leur rythme et à leurs mains les Stéphanois Vraiment ils mènent deux buts il faut dire Il faut admirer leur maîtrise collective pour l'instant Et que pour eux pour l'instant c'est beaucoup plus facile qu'en première mi-temps Où là ils ont souffert face à une équipe de l'OM très entreprenante qui a un peu baissé il faut bien le reconnaître Après le repos Marius Trezor Baconier Trezor encore Et une main Une main De Eli Il y aura eu beaucoup de mains dans cette rencontre Une main de Eli est juste à la limite de la surface de réparation En première mi-temps Michel Platini a eu deux beaux coups francs Mijan les a arrêtés La Marseille en a un beau aussi Il est un peu ex-centré Mais enfin Linderoth Six Ah non Turkovic a du métier lui aussi Rep Larios Rep Parison Eli Quand même curieux le football l'équipe de Saint Etienne qui à Geoffroy Guichard n'arrive pas à marquer un but à Lille et ça fait tenir un échec 0 à 0 Et qui vient mener ici au Stade Vélodrome de Marseille par 4 à 2 Encore une fois on peut penser que le style Stéphanois est un style de contre Et à Geoffroy Guichard Et à Geoffroy Guichard et bien les équipes viennent pour se Pour jouer très défensivement Oh la la Oh la la Il est à tenir Un bon coup de tête de Guichard qui est un spécialiste Ah on se bat dans les deux sens du terme et une faute de l'Olympique de Marseille est là pénalisée par l'arbitre Une faute de Didier Six C'était la dernière il y en a eu des deux côtés et l'arbitre a sifflé la dernière Encore 12 minutes Et toujours Saint-Etienne 4 Olympique de Marseille 2 Et De Rigon qui s'échauffe pour Saint-Etienne Jeune De Rigon Qui va peut-être faire son entrée Je dis bien peut-être parce qu'avec Saint-Etienne on ne sait jamais Les joueurs de Parfois s'échauffent Mais ne rentrent pas Faute de Flores sur Larios là Johnny Rep Matini Eli Lopez Santini Oui oui hors-jeu Hors-jeu de Rep et de Rocheteau qui revenait donc d'une position de hors-jeu Zambelli Buig Buig Zembelli Biette Flores Buig Linderoth Flores Six Buig Buig Réussi par Didier Six Bu Pour que les dix dernières minutes que nous allons vivre Soit dix minutes passionnantes car très certainement Les Marseillais vont faire le forcing pour tenter d'égaliser En tout cas quatre à trois Nous n'avons pas été privés de but dans cette rencontre Elie Elie Dégagement Démim Dégagement Kurkovic Rocheteau 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 Trésor Buig Victor Zvinka Baconier Temim Farizan Les Stéphanois qui ne laissent plus devant Que Rocheteau bien souvent Car ils veulent absolument préserver ce but Qui leur permet bien sûr d'obtenir la victoire pour l'instant Zambelli Robert Buig Flores Marius Trésor Piet Zambelli Tout le monde attaque pour tenter d'arracher à 6 minutes de la fin Un match nul Piet Dégagement Santini Baconier Piet à nouveau Lopez Johnny Repp Victor Zvinka Parizan Flores Flores Lopez Buig Temim La défense Stéphanoise En ce moment Connaît des heures difficiles Victor Zvinka Et le ballon est sorti Remise en jeu pour Saint-Etienne 5 minutes à jouer ici au Stade Vélodrome Zimaco Zimaco Marius Trésor Piet Piet Renversement de jeu dégagement Santini Zambeli Temim Temim Et corner Moins de 5 minutes 4 minutes et demie à jouer encore Et toujours 4-3 Temim Dégagement Johnny Repp Marius Dominique Rocheteau A la lutte avec Fernandez Avec Linde Roth Touche Stéphanoise Platini Et les parges Zimaco Et but de Zimaco Et oui En contre On pouvait le craindre pour Marseille Qui attaquait pour tentativement C'est dégalisé Et cette ouverture de Platini Sur Zimaco Qui n'était pas en jeu Au départ de Laval Très très belle ouverture De Platini sur Zimaco Fait que les Stéphanois Mènent maintenant Et vont l'emporter 5 buts à 3 Car il reste 4 minutes à jouer Les Marseillais n'ont rien à se reprocher Ils ont encaissé ce but en contre Alors qu'ils essayaient De toute leur force D'égaliser Et comme cela arrive souvent Quand on n'y parvient pas On encaisse un but Mais être battu 4-3 Ou 5-3 Pour les Marseillais C'est pareil Ils avaient raison De tenter d'égaliser Et malheureusement pour eux Et bien le contre de Zimaco Sur cette passe Splendide de Platini A été déterminante Elie Rocheteau Santini Platini Dégagement Christian Lopez Buig Jean-François Larios Platini 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 A Elie ne s'est pas assez engagée Sur cette action de Platini Qui est bien partie Belle au pied Marius Trezor Marius Trezor Et ballon dégagé une première fois Par Repellini Face à Temim Et une faute De ce même Repellini Sur l'élié De l'OM Un coup franc Alors qu'il reste Deux minutes Avant la fin De ce match Larios Elie Rep Là non plus Rep n'était pas hors-jeu Au départ de la balle Flores Car bien souvent On oublie Les spectateurs Devant nous Ne sont pas d'accord Et pourtant C'est au départ de la balle Que se jugent les hors-jeu Et n'ont pas l'arrivée Sorti là De Kurkovic Face à un Marius Trezor lancé Et on sait Ce que cela représente Platini Zimaco Marcotte là Oui Rochto était hors-jeu Rochto Linderoth Bacognier Marius Trezor Bacognier En position délié droit Là-bas Témine Piet Dégagement au pied Kurkovic Yvan Kurkovic Le capitaine Stéphanois Et sur l'aile gauche Johnny Repp Qui calme le jeu On joue la dernière minute De la partie Ah non Linderoth Linderoth Flores Marius Trezor Fin de la partie Cifflé par M. Conrath Sur la marque De 5 à 3 Mi-temps 2 à 2 C'est Berdol Qui a ouvert la marque Pour l'OM Égalisation Platini Piet Redonne l'avantage A l'OM Égalisation Repp Mi-temps 2 buts partout Deuxième mi-temps Corner de Zimaco 3 à 2 Pour Saint-Etienne But de Rocheteau 4 à 2 Six ramène la marque A la 80ème minute A 4 à 3 Et Zimaco Marque le dernier but A 4 minutes Du coup de sifflet final 5 à 3 Un excellent match Un match ouvert Où il y a eu 8 buts C'est tout de même rare Dans notre championnat Oui c'est rare En tout cas Félicitons les deux équipes Du spectacle Qu'ils nous ont donné Et on peut penser De toute façon Que ces deux équipes Que nous le reverrons Très certainement Dans le haut du classement Car encore une fois La rencontre Surtout en première mi-temps Était d'une très très grande Et d'une rare qualité Donc ici Marseille A vous Paris Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...